Les applis, alors tu vas beaucoup nous aider pour ces vacances parce qu'on est complètement largué, des applications parfois méconnues mais qui vont bien nous dépanner. Oui parce que c'est vrai qu'on a le réflexe un peu TripAdvisor avec les commentaires, les millions d'avis qu'on peut retrouver en ligne, avec pas mal aussi de faux avis. C'est vrai que c'est un phénomène malheureusement sur TripAdvisor et sur Google. Et donc il y a une application qui s'est dit plutôt que de compter sur les avis de personnes qu'on ne connaît pas, on va compter sur les avis de ses amis. Ce qui n'est pas bête en soi, c'est une application qui s'appelle Mapster. Alors ça marche très bien, il y a déjà un million d'utilisateurs actifs en France, donc c'est déjà pas mal. Et en fait le concept, c'est que chacun va faire sa propre carte de recommandation avec ses restos, ses bars et puis chacun va pouvoir accéder aux cartes de ses amis. Et donc ça va permettre vraiment d'avoir une carte de Paris mais de n'importe quelle ville en France avec les meilleurs plans. Alors Mapster, M-A-P-S-T-R. Exactement. Donc on les voit ici à l'image, ces cartes, ce ne sont que des cartes, uniquement des cartes ? Ah oui, alors c'est vraiment que de la cartographie, donc on a des restos, on peut aussi avoir un peu tout ce qu'on veut, on peut avoir aussi des musées. Et puis il y a une nouvelle fonction qui est arrivée il y a quelques semaines, qui est très intéressante, c'est qu'on peut en plus d'avoir les cartes de ses amis, avoir les cartes par exemple de certains blogueurs, de certains magazines, c'est-à-dire si on aime vraiment un magazine qui est dédié à la culture ou à la gastronomie, peut-être que ce magazine va avoir sa propre carte sur Mapster, on va la télécharger et ça va nous faire un bon topo comme ça, il y a le petit futé par exemple qui est dessus. Pas bête, ça coûte combien ? Alors c'est gratuit en grande partie, après les cartes les plus prestigieuses par exemple ou qui demandent le plus de travail, par exemple le petit futé, là il faut payer mais on achète la carte, donc on dépense une fois et après on l'a autant qu'on veut. Et pour ceux qui ont du mal à changer leurs habitudes et qui aiment quand même les applications traditionnelles, c'est quoi les bons conseils que vous pouvez leur donner ? C'est vrai que si on aime TripAdvisor, si on aime Google tout simplement, il y a beaucoup d'avis sur Google, il faut avoir quand même quelques réflexes, déjà savoir qui publie l'avis, regarder la photo, regarder le nombre d'avis publiés, regarder si l'avis est tranché ou s'il est un petit peu plus modulé on va dire, donc ça c'est forcément très important et puis comparer, ne pas avoir une seule source, ça c'est aussi très important et puis si on a vraiment un restaurant où on se méfie un peu, on va avoir aussi d'autres sources mais sur Internet, est-ce que ce restaurant, on en a parlé dans un blog, ou sur Instagram par exemple, sur d'autres réseaux sociaux, ça peut être intéressant aussi. Merci beaucoup Raphaël, on n'oubliera pas l'appli Caramel, K-A-R-A-M-E-L en deux secondes. Oui, super appli pour cet été, en fait c'est pour trouver des bons plans en famille avec plein d'activités à Paris, mais bientôt à Bordeaux, à Montpellier, à Lyon, donc c'est une super appli aussi. Le Tour de France et bonnes adresses, merci beaucoup Raphaël.